12, 13 et 14 novembre. Voilà, cette fois-ci, je ne devrais pas me tromper dans les dates. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans notre nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Je n'ai pas été très présent sur la chaîne cette semaine, je vous le concède, c'est vrai. Bon, blague à part, c'est parce que je suis en train de travailler sur quelque chose et quelque chose qui réveille d'autres choses, mais c'est un mal pour un bien. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Si vous êtes curieux, je vous invite à rester en fin de vidéo. J'ai quelques annonces à vous faire et je vous ai prévu une vidéo globale et dédiée à différentes annonces pour la chaîne, pour des services que je vais vous proposer, etc., etc. Donc, on verra ça après. Bon, alors, pour nos énergies du... Attendez, je vais regarder avec le PC en direct, comme ça, je ne me tromperai pas de moi cette fois-ci. Donc, la semaine du 14 au 20 novembre, et non pas octobre, cette fois-ci 2022, je crois. Normalement, la date ne change pas encore au niveau de l'année. C'est dans deux mois que ça va changer. Aujourd'hui, j'avais envie de sortir plusieurs trucs. D'ailleurs, j'en profite, savourer les derniers instants de la déco halloweenesque, puisque celle-ci va progressivement disparaître, parce que déjà, j'aimerais pouvoir avoir accès de nouveau à mon placard et changer un petit peu de jeu, voilà. Donc, profitez-en. Et tout doucement, le bureau va se parer de guirlandes, de boules, tout ça, tout ça. Non, je ne vais pas ouvrir un club échangiste quand je vais parler de boules. Je faisais plutôt référence, vous savez, boules colorées, pailletées, qu'on accroche en principe vers la mi-novembre, comme ça, là, pour annoncer Noël. Si vous voyez d'autres boules, c'est votre problème, ça vous regarde. Bon, alors, en attendant, je vais utiliser l'oracle de l'œil dans le noir avec mon oracle des mots-tamo. Je vais en vie, voilà, je vais en vie. Et puis, on utilisera quand même la base de Pandemonium avec, bien évidemment, je suis obligé, je suis obligé, avec le nouveau bébé, à savoir l'oracle des quatre, aussi, pour avoir notre petite guidance. Et c'est parti tout de suite, les amis. On va commencer peut-être par des mots. Tiens, on va voir. On va venir se définir quelques mots pour, comment on pourrait dire, pour résumer peut-être l'ambiance générale de la semaine à venir. Donc, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Eh, c'est fou, je suis en train de percuter dans un mois, c'est Noël. Je ne sais pas vous, mais alors, moi, 2022, je ne l'aurais pas du tout vu passer. Pas du tout. Alors, on va s'en prendre deux, trois, on va laisser faire le flux. Nous avons l'espoir, enfin même les espoirs. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est joli, ça commence bien. On aime quand ça commence comme ça. L'espoir, ici, bien sûr, nous indique quelque chose de positif. Enfin, ça pourrait nous indiquer peut-être quelque chose qui va refaire surface, quelque chose qui va ressurgir, une résurgence. Quelque chose peut-être que vous aviez abandonné ou mis de côté pour le moment ou depuis quelque temps parce que les énergies ne s'y prêtaient pas. Et ça pourrait comme ça revenir dans votre vie, se manifester de nouveau ou reprendre une certaine place. Ensuite, nous avons la stérilité. Ah, alors, c'est un petit peu moins cool, un peu moins cool comme message. Mais j'ai envie de dire que ça colle plutôt bien avec l'espoir puisque si on parle de quelque chose qui n'aboutissait pas depuis quelque temps ou qui vous semblait être stérile, qui n'avançait pas, qui n'était pas productif ou qui ne rapportait rien, eh bien, peut-être qu'ici, on vous invite à reprendre espoir car cette stérilité est peut-être sur le point de se terminer. Et enfin, nous avons le... C'est ça, nous avons le souvenir. Ok, donc le souvenir, le souvenir stérile. Ok, quelque chose qui est rattaché à un processus dont vous devez vous débarrasser, quelque chose qui ne vous apporte rien. Je vais regarder, et une femme. D'accord. Donc, je vous disais, je vous disais que ça pourrait ici évoquer un souvenir que vous entretenez, mais quelque chose qui ne vous apporte rien concrètement, qui est stérile, qui n'aboutira à rien, qui va déboucher sur rien. Il est donc inutile de vouer de l'énergie, de consacrer du temps, de l'investissement, que ce soit personnel, émotionnel, temporel, tout ce que vous voulez. Mais il est inutile ici de consacrer du temps et de l'énergie à quelque chose qui ne sert à rien, qui n'a plus son utilité. Donc, par conséquent, essayez plutôt de vous en délester, de vous en débarrasser. N'oubliez pas que j'ai envie de dire les trois choses, que ce soit le souvenir, la stérilité ou l'espoir. On ne vit pas dans, on vit avec ces trois choses-là. Les souvenirs, on ne vit pas dans les souvenirs, on vit avec nos souvenirs. La stérilité, malheureusement, quand elle se manifeste, on ne vit pas dans la stérilité, on vit avec. Et on essaye de trouver des palliatifs et des solutions pour remédier à cette stérilité. Et pareil pour l'espoir, on ne vit pas dans l'espoir que quelque chose se fasse, parce que ça, on a tendance du coup à ne pas passer à l'action. On reste comme ça, impassible et en même temps patientant bêtement que les choses se feront parce qu'on vit dans l'espoir. Non, on vit avec l'espoir que les choses vont évoluer. Et justement, c'est parce qu'on vit avec cet espoir qu'on va se motiver pour mettre en place des actions, pour déployer des choses, afin de réaliser et de concrétiser cet espoir-là. D'accord ? Je me sens très inspiré. Visiblement, ce que je fais depuis quelques jours m'apporte un certain bien. Vous comprendrez. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, si vous êtes curieux. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'œil dans le noir. Nous avons le cadenas. Le cadenas, ici, bien sûr, nous parle de blocage, de choses qui sont verrouillées, de choses qui ne sont pas accessibles. Mais un cadenas, ce n'est pas quelque chose qui est punitif. C'est-à-dire que cette semaine, si... Alors, il peut y avoir deux solutions. On va voir avec le reste des cartes. Soit, cette semaine, vous allez être face à un blocage, à quelque chose qui est bloqué, mais plutôt de façon temporaire. Parce que pour moi, un cadenas... Alors, c'est peut-être le Game Master qui va parler. Mais pour moi, un cadenas, je ne le vis jamais comme quelque chose de définitif. Pour moi, je le vis plutôt comme une sorte de challenge à relever. Et c'est une invitation à chercher la clé, à trouver le code qui va me permettre de pouvoir ouvrir ce cadenas. Pour moi, une porte verrouillée, ce n'est pas quelque chose qui est fermé de façon définitive. Non. C'est quelque chose, au contraire, qui suscite l'intérêt d'être ouvert. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée ? Pourquoi est-elle fermée ? Qu'est-ce qu'elle renferme ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, puisque j'ai envie de savoir ce qu'il se cache derrière, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre en quête de trouver la clé. Nous avons l'encre. Ok. Alors, ça se précise un petit peu plus, déjà. L'encre, ici, comme son nom l'indique, nous parle d'ancrage, d'enracinement, mais ça peut aussi représenter un poids. Et il est possible qu'accompagné avec le verrou, plus les trois mots qu'on a sortis, que cette semaine, on vous invite à vous débarrasser d'un poids important. C'est-à-dire qu'être ancré, c'est bien. Mais trop être ancré, c'est pas bien. Puisque du coup, ça vous empêche d'avancer après. Ici, pour moi, j'ai vraiment cette idée que cette semaine, vous allez avoir l'occasion, ou peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision, de vous débarrasser, de vous délester d'un poids qui vous pèse réellement, qui vous empêche d'avancer. Alors, les souvenirs pourraient évoquer plein de choses. Ça pourrait évoquer le passé, ça pourrait évoquer plein de choses. De toute façon, j'ai envie de dire, ça paraît logique, les souvenirs sont toujours attachés au passé. Qui d'entre vous a des souvenirs du futur ? On est d'accord ? Ça ne veut strictement rien dire. La plupart des souvenirs sont toujours issus du passé. Donc ici, ça pourrait vraiment évoquer que cette semaine, il est temps pour vous de vous débarrasser de cette ancre qui vous pèse, de ce poids qui vous pèse. Et peut-être que vous allez devoir chercher les outils, les clés, les méthodes, les solutions. Il est temps de sortir de votre torpeur. Et pour le coup, je trouve que le terme est bien approprié. Surtout avec ces derniers jours. Vous comprendrez si vous restez à la fin de la vidéo. Mais il est temps pour vous de vous débarrasser d'un poids, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd, une lourdeur qui vous empêche vraiment d'avancer. On a la bourse. La bourse qui pourrait nous parler ici d'un aspect financier. Peut-être que cette semaine, il est temps de vous débarrasser d'une contrainte financière. Peut-être un crédit qui va être soldé là à la fin du mois. Une dette, n'importe quoi. Mais ici, il y a un aspect de s'acquitter peut-être de quelque chose. Ou ça peut être aussi un poids qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche en fait d'accéder à l'aspect financier que vous convoitez. C'est-à-dire qu'il est possible que vous disposiez déjà des solutions pour avoir quelques sous. Mais le problème vient de vous. Pour le coup, ça ne vient pas de la vie qui vous empêche d'avoir quelque chose. Non, ça vient peut-être de vous. Parce que soit vous avez peur d'essayer, soit un peu de flemme aussi, un peu des deux, un peu de tout ça. Peut-être que vous trouvez des excuses, peut-être que vous remettez au lendemain, etc. Et c'est dommage parce que du coup, ça pourrait être des sous qui pourraient venir dans votre poche. Donc, ne patientez pas ou ne vous donnez pas de fausses excuses pour... Non, vous avez les capacités, vous avez les moyens pour acquérir cette somme que vous convoitez. On a un homme brun. Je regarde juste par curiosité. Oh, on a le crâne. On a le crâne, c'est fou. On a le crâne. On a le crâne. Donc ici, il y a vraiment le fait d'enterrer... Alors, pas quelqu'un. Mais d'enterrer quelque chose. Alors, si, peut-être d'enterrer quelqu'un, mais sur une forme métaphorique. Ça pourrait parler d'enterrer quelqu'un au sens physique. C'est-à-dire que si, cette semaine, vous avez un enterrement, bon, je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça fait partie du processus de la vie, hélas. Non, pour moi, ça ne m'évoque pas quand même un enterrement physique. Je vois plus quelque chose vraiment rattaché à la mort, à un processus de deuil. Il est temps... Il est temps de... Ouais, il est temps. Il est temps. Il est temps pour vous de vous débarrasser, de vous délester. les choses qui pèsent sur votre cœur, sur votre conscience et qui vous empêchent d'avancer pour accéder à une fortune parce que cette carte-là pourrait très bien symboliser une fortune, mais qui ne soit pas forcément physique et matérielle. Ça peut être une fortune métaphorique, c'est-à-dire une fortune émotionnelle, une plénitude psychique, un bonheur, une tranquillité d'esprit, etc., etc. Ce n'est pas forcément que l'aspect financier. Même si, quand même, il est fortement souligné dans ce contexte-là. Mais, pour moi, il y a vraiment ici cette idée de vous débarrasser cette semaine d'un poids et qui va vous permettre de pouvoir accéder à ce que vous convoitez. On va regarder avec Pandémonium ce qu'on peut venir préciser. Alors, avec Pandémonium, nous avons le démon de l'eau. Ça colle plutôt bien avec l'encre, j'ai envie de dire, puisqu'en général, on ne jette pas l'encre sur la terre. Bon, après, vous faites ce que vous voulez avec votre bateau, mais, pour le coup, ça parle plutôt bien. L'eau, ici, représente tellement de choses. On va voir avec d'autres cartes, mais je vais déjà vous donner sa symbolique propre. L'eau, c'est l'élément mutable. C'est l'élément de la transformation. C'est l'élément qui est entre deux choses. C'est-à-dire que l'eau, ce n'est pas solide, mais ce n'est pas gazeux non plus. Ça peut être les deux. Mais l'eau, elle est toujours dans cette nature instable, puisque le liquide, par nature, par excellence, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Enfin, on peut le toucher, mais on ne peut pas le garder. L'eau, c'est une texture un peu particulière quand même. Tous les liquides, mais l'eau principalement, tous les liquides sont composés d'eau à la base. Il faut de l'eau pour créer un liquide. Un minimum, en tout cas. Donc, ici, il y a un aspect, pour moi, de transition. Il est possible que cette semaine, vous soyez dans une étape de transition. Alors, est-ce que cette étape ne va durer que cette semaine ou est-ce qu'elle va se prolonger jusqu'à la fin du mois ou de l'année ? Je ne sais pas, vous verrez bien. Mais ça pourrait évoquer une étape transitoire entre le sol et l'élévation au niveau du ciel. Donc, le sol peut représenter l'aspect... Alors, ça pourrait représenter un aspect négatif, c'est-à-dire être dans le gouffre, dans le creux de la vague. Mais ça peut aussi symboliser tout ce qui est rattaché au bien matériel, etc. Ne soyez pas trop dans le concret, dans le pragmatisme, dans les explications scientifiques, dans la rationalité. Non, il ne faut pas être trop là-dedans parce que vous avez tendance à ne plus faire confiance en votre foi, à ne plus vous faire confiance dans le sens du possible. Est-ce que cela peut être possible ? Non, pour vous, tout va s'expliquer de façon rationnelle. Eh bien, ça, c'est pas bien. Il ne faut pas être comme ça. Mais l'autre extrême n'est pas bon non plus, c'est-à-dire que si vous vivez au contraire dans un monde complètement féerique, déconnecté du monde en vous disant « Ah, il y a une lumière dans le ciel, c'est une fée qui passe ! » Non, mais non, il faut être dans un juste équilibre, ni trop, ni pas assez. Et la vie aussi, les étapes de transition peuvent déstabiliser puisque l'eau, ce n'est pas une surface sur laquelle on peut être stable. même si on fait la planche, même si on flotte sur la mer morte qui est gorgée de sel, on flottera. Mais ça ne vaut pas un bon matelas quand même. Il n'y a pas cet aspect physique rassurant qui nous porte pour de vrai. Non, l'eau, ça porte quand ça veut et comme ça fonctionne bien. Donc ici, il y a un aspect d'instabilité, quelque chose qui n'est pas fixe et qui peut bouger, qui peut encore se modifier. L'eau, c'est aussi l'élément de la fluidité. Les choses qui vont de nouveau avancer, qui ne connaissent pas les obstacles. L'eau, vous pouvez vous calfeutrer de façon hermétique. Croyez-moi que l'eau trouvera toujours un chemin. Ce n'est pas comme dans Jurassic Park où c'est la vie qui trouve toujours un chemin. L'eau aussi trouve toujours un chemin. Même si vous fermez tout, elle trouvera toujours une voie pour rentrer ou pour sortir. Eh bien, vous, c'est peut-être aussi ce qu'on vous indique de faire avec la présence de l'eau, avec l'énergie de l'eau, justement, c'est de ne pas vous cantonner à quelque chose qui est cloisonné, à quelque chose qui est limité. Mais au contraire, cherchez des possibilités de sortie, des possibilités d'accès. Infiltrez-vous dans ce que vous ne penseriez pas possible. Justement, c'est là où la foi commence à faire son apparition dans le est-ce possible ? Donc, justement, si cette semaine, vous décelez une petite faille, quelque chose par laquelle vous pouvez rentrer et que vous pouvez exploiter, eh bien, faites-le, justement, et ça pourrait fluidifier la situation ou la débloquer, tout simplement. Si je reprends l'idée du cadenas, un cadenas, il fait son fier, là, comme ça, mais si on lui balançait quelques gouttes d'acide, n'importe quoi, un liquide, justement, qui attaquerait, qui le corroderait de l'intérieur, le cadenas, il ferait plus long feu. Donc, vous voyez, ici, il y a un aspect un peu insidieux, le fait de s'insinuer dans quelque chose. Nous avons la folie d'Alice, Alice avec son double visage. Qu'est-ce que nous évoque Alice ? Eh bien, justement, il y a ce côté de polarité, c'est-à-dire que si à l'heure actuelle, vous êtes dans une phase où on revient, en fait, à la transition, à ce côté transitoire, je ne sais pas pourquoi je cherchais mes mots, mais pas que. Pas que, parce qu'Alice aussi, elle m'évoque deux visages, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous êtes quelqu'un. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes hypocrite ou autre. Non, pas du tout. C'est juste que vous êtes à l'heure actuelle quelqu'un, vous êtes dans un schéma de pensée et de réflexion qui correspond à la personnalité que vous avez, mais peut-être que vous omettez une autre moitié de votre personnalité qui, elle, pourrait vous fournir d'autres types de réponses qui pourraient vous encourager à faire des actions que vous ne feriez pas d'ordinaire. Parce que, regardez, prenez Alice. Regardez, regardez. Oh, bah tiens, en dos de deck, on a Lucifer. Très bien. Si on prend la Alice côté Disney, on est d'accord, c'est la gentille petite fille, bien élevée, un peu gourdasse, naïve, crédule, etc., qui vit comme ça dans son pays des merveilles et qui ne se défend pas vraiment mais qui a plutôt tendance à fuir. Mais cette Alice-là, et vous la connaissez, vous l'avez suivie durant ses aventures, cette Alice-là est beaucoup moins sympathique, elle est un peu plus badass, elle est plus dans l'action, elle est moins dans le blabla, elle est aussi moins tolérante, moins compréhensive et surtout, elle n'hésite pas à utiliser les outils du pays des merveilles pour se défendre et défendre ses valeurs et ses intérêts. Eh bien, peut-être que c'est justement ce qu'on va vous inviter à faire cette semaine, c'est-à-dire arrêtez d'être la gentille Alice, toute frêle, toute mignonne, toute lumineuse, non, soyez un peu plus rebelle, mettez un peu plus de cuir dans votre vie. Et enfin, nous avons les bougies, les bougies qui nous parlent de lumière, bien sûr, de lueur, le fait de se repérer dans le noir, dans l'espace, d'utiliser encore une fois les outils. Les bougies, les bougies, elles servent à quoi ? Tout simplement, à quoi servent-elles les bougies ? Une bougie sert à vous repérer dans le noir quand vous n'avez plus d'électricité ou que vous avez uniquement cet accessoire pour vous fournir de la lumière quand vous êtes plongé dans les ténèbres. Eh bien, c'est un outil qui va vous être utile. Et si on vous dit regarde, il y a des outils autour de toi, prends les bons sens, utilise-les, tu n'es pas plongé dans le noir, tu n'es pas dans le désespoir, il y a des solutions, il y a de l'espoir puisque c'est ce que la bougie aussi représente. Et Lucifer, en dos de deck, on ne le présente plus, on ne parle plus de lui. Lucifer ici qui est là pour vous séduire. Alors attention, parce que du coup, Lucifer pourrait symboliser quelqu'un qui cette semaine va essayer de vous séduire, de vous corrompre. Mais pour une bonne cause parce que Lucifer, il ne séduit pas gratuitement juste pour vous faire sombrer dans le péché ou pas du tout. C'est ça, c'est ce que l'église vous enseigne. Donc je laisse à l'église ce qu'il y appartient. Ici, on est sur l'enseignement de l'œil dans le noir qui est légèrement différent. Lucifer ici, lorsqu'il tente quelque chose, lorsqu'il vous séduit, lorsqu'il vous met ses pensées en tête, c'est toujours pour une raison et c'est toujours pour essayer de réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Car vous, nous, on a tendance à mal se connaître et paradoxalement, c'est souvent les autres qui nous connaissent un peu mieux. Alors c'est pas qu'ils nous connaissent mieux, mais c'est que de leur regard, ils sont capables de voir ce que nous, on n'est plus en mesure de voir. C'est-à-dire que nous, par exemple, nos péchés, nos défauts, notre caractère, nos qualités, on n'est pas toujours objectifs. Par exemple, je prends le perfectionnisme. Le perfectionnisme, pour certaines personnes, c'est une grande qualité qui pousse à se dépasser pour atteindre l'excellence. Et pour d'autres, c'est au contraire un défaut qui va faire perdre beaucoup de temps pour se consacrer sur une seule tâche qui parfois ne mérite pas qu'on y consacre autant de temps. D'accord ? Donc selon les points de vue, les avis vont être divergents. Bon, Lucifer, il est là, justement, pour venir extraire ce que vous avez à l'intérieur de vous et venir séduire, justement, ce que vous n'osez pas avouer. C'est-à-dire que tous vos petits vices, vos petits penchants, vos petites choses comme ça que vous cachez, si je sais que vous avez une âme noire. Non, sérieusement. Lui sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre identité, dans votre cœur et justement, ce qu'il veut, c'est que vous vous libériez de ces chaînes et que vous ne soyez plus un soumis, que vous ne soyez plus un esclave mais que vous soyez, au contraire, libre d'être qui vous avez envie d'être et surtout, qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc, peut-être que cette semaine, ça pourrait nous parler ici d'un homme parce qu'en plus, on a eu l'homme tout à l'heure et c'est marrant parce qu'il se ressemble. C'est moi ou je fais les mêmes genres de dessins ? Non ? Je dois avoir un problème, je pense, avec les hommes bruns, barbus, coiffés en crête parce que regardez quand même comme ils se ressemblent beaucoup tous les deux. C'est drôle, non ? Pourtant, ils ont quand même plusieurs mois de différence entre eux. Bon, c'est pas grave. Donc, peut-être ici que ça pourrait vraiment appuyer sur l'idée d'un homme brun cette semaine, un homme brun qui sera présent dans votre vie ou qui va se manifester et qui pourrait être de bons conseils. Alors, peut-être que les conseils qu'ils pourraient vous apporter vont un peu vous bousculer. C'est peut-être pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre, mais en revanche, c'est ce que vous aviez besoin d'écouter. Il faut savoir faire le distinguo parfois entre ce qu'on voudrait entendre, les choses qui nous feraient plaisir, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, et puis la réalité des faits où, ouais, bon, t'es mal foutu, t'as rangé, t'as vu comment t'es habillé, on dirait un sac à patates, etc. Voilà, ça, ça, c'est ce qu'on a besoin d'entendre, mais c'est pas ce qu'on a envie d'écouter. Eh bien, Lucifer, il est dans ce délire-là de se dire qu'il vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, mais pas forcément ce que vous voulez écouter. Donc, soyez attentifs aux différents messages qu'on vous donnera cette semaine car ils pourraient s'avérer être de bons conseils. Allez, on va terminer maintenant notre guidance avec les messages de l'oracle des quatre. On va commencer par le message sombre. Bah oui, autant commencer par le truc qui fait un peu chier et puis garder le lumineux pour la fin. Allez, c'est parti, un petit message. je voudrais dire que ce soit Lucifer qui nous parle aujourd'hui. Ce serait drôle, ce serait très drôle. Attention, 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 verdict, est-ce que c'est Lucifer ? Non, c'est Nathanael qui nous parle aujourd'hui. Nathanael qui nous parle d'agnostique. Eh, eh, je viens de vous en parler de la foi. Ton manque de foi est déplorable. Tu crois que tout peut s'expliquer de façon rationnelle. tu cherches sans cesse une explication à tout. Tu te contentes des faits et rejettes les possibilités. Remets-toi en question. C'est vraiment très drôle parce que je venais de vous en parler. Donc, ici, les amis, pour cette semaine, vous devez impérativement vous remettre en question, remettre en question vos concepts, vos acquis, ce que vous croyez être. au contraire, essayez d'apporter un peu plus de magie dans votre vie. Soyez plus dans la possibilité. Comme je vous l'ai dit, ne soyez pas dans l'extrême. Ah, une fée, une licorne, un ange, je ne sais pas quoi. Non, ne soyez pas non plus dans l'extrême. Soyez juste. Soyez dans la bonne mesure. Si vous avez des signes qui sont beaucoup trop évidents, beaucoup trop curieux, beaucoup trop énormes pour que ce soit rationnel, alors oui, c'est un message divin ou un message mystique qui vous est communiqué. Si en revanche, il est possible de pouvoir l'expliquer d'une façon ou d'une autre et que le truc n'est pas si important que ça, oui, là, faites appel à votre rationalité. On est d'accord. C'est comme ça que vous serez vraiment ancré dans la réalité. Il faut savoir être connecté à notre monde parce qu'on vit sur ce plan physique en attendant autre chose. On est condamné à vivre sur ce plan physique et à faire avec ce qu'on a. Hélas, hélas. Donc, il faut savoir être connecté à ce monde, avoir les pieds sur terre mais la tête dans la lune. Voilà. Et c'est ce que Nathanaël est en train de vous dire que vous avez un manque de foi, un manque de foi, ça veut rien dire, c'est même pas un mot qui existe. Un manque de foi qui est déplorable. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à croire. Allez, on va regarder, je suis en train de penser justement avec les souvenirs, les souvenirs, l'espoir. Pensez que les choses peuvent être possibles, que rien n'est impossible à celui qui le veut. Ce cadenas, ce cadenas, ouais, ok, c'est bloqué devant vous. D'accord, vous êtes face à une épreuve, vous êtes face à quelque chose. Mais si vous pensez que c'est possible de l'ouvrir, alors ça sera possible de l'ouvrir. Si vous pensez que c'est impossible, eh bien, restez là, pleurez, ne bougez pas. Allez, un petit message lumineux maintenant pour terminer. Est-ce que ce sera encore Nathanaël ? Non, c'est Lucifer cette fois-ci. Je l'avais dit qu'il parlerait. Qui nous parle de fidélité. La loyauté semble vous lier dans une relation saine et réciproque. Reste fidèle à toi-même et à tes principes car tu es la seule personne avec qui tu vivras jusqu'à l'heure de ta mort. Tu es ton propre dévoué. On reconnaît bien la patte de Lulu. C'est bien son style de dire ça. Et en même temps, il a tellement raison. Il a tellement raison. La seule personne avec qui vous êtes sûr de passer toute votre vie, c'est vous-même et pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que vous allez être marié, ce n'est pas parce qu'un bout de papier vous lit, ce n'est pas parce qu'un anneau vous lit. Sauf si vous êtes sauron, c'est un petit peu différent là du coup. Mais si vous êtes un mortel, si vous êtes un moldu, ce n'est pas un anneau qui vous lit, très clairement. Donc, ça ne vous offre pas de garantie ni un contrat, un CDI, n'importe quoi, ça ne vous offre pas une garantie. Qu'ad vita aeternam jusqu'à votre dernier râle, vous êtes assuré que... Non, 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 ça ne vous garantit absolument rien. J'en suis témoin, j'étais en CDI et les gilets jaunes sont passés par là. Donc, vous voyez, comme quoi, ça ne veut rien dire. Non, sérieusement, c'est pour vous faire comprendre que ne prenez pas les choses pour acquis parce que ça ne l'est pas. en revanche, la seule chose de sûre et certaine, c'est que c'est vous qui allez passer votre propre vie avec vous-même. Donc, autant soigner cette relation que les choses puissent bien se passer. Donc, si vous êtes en conflit avec vous-même, il est temps de travailler ça, il est temps de vous pardonner, il est temps de faire un travail sur vous, il est temps de vous réconcilier également pour que la relation puisse se refaire également. Et puis, cet aspect de fidélité, arrêtez d'être fidèle aux autres, soyez fidèle à vous-même, bon sang. Arrêtez de croire en Pierre, en Paul et en Jacques, croyez en vous-même, ayez la foi en vous-même, tout simplement, croyez que ce soit possible, croyez que ce soit réalisable, mais arrêtez d'accorder et d'attribuer vos croyances, vos espérances, vos foies en telle ou telle personne. Ce n'est pas telle ou telle personne qui va vous aider, ce n'est pas telle ou telle personne qui va vous libérer, imaginons que vous ayez un problème avec l'alcool. Je suis désolé, mais ce n'est pas en allant aux alcooliques anonymes, alors oui, ça va vous aider. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas vous aider, non, oui, ça va vous aider, mais ce n'est pas eux qui vont vous faire arrêter l'alcool, c'est vous qui allez l'arrêter tout seul par votre propre volonté, on est d'accord. Quand vous êtes dans un processus de deuil, ce n'est pas le psychologue qui va faire le deuil à votre place, non, il va vous accompagner pour que vous fassiez par vous-même votre deuil. Tout ce que vous faites dans votre vie, ce n'est pas les autres qui les font, c'est vous-même qui les faites. Donc, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les choses évoluent, faites-les par vous-même et n'attendez pas que ce soit les autres qui les fassent. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de cette semaine qui, je trouve, étaient, mais alors, diablement intéressantes, diablement spirituelles et qui, en plus, sont particulièrement déstabilisantes parce qu'elles viennent coller avec quelque chose qui est franchement perturbant. Bon, bref. Moi, qui vous parlais de signes et de messages, justement, elle m'énerve, cette mouche. J'ai une mouche dans mon cabinet que je n'arrive pas à faire sortir. Je pense que je vais me la faire. Je vais me la faire. Bon, alors, pour ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus actif cette semaine, mais justement, c'est le sujet de ce que je vais vous dire là. Alors, on va essayer de ne pas faire trop long parce que je vais vous faire une vidéo complète, dédiée, qui arrivera là, je ne sais pas, demain, mardi, je n'en sais rien, on verra là. pour vous demander en fait plein de choses parce que pourquoi j'ai très peu travaillé sur la chaîne cette semaine et puis sur Twitch aussi, je ne suis plus trop actif, je ne fais plus de live parce qu'en fait, je suis dans une période où moi-même, je vous parlais de transition justement. C'est exactement ce dans quoi je suis, c'est-à-dire que j'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'action, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de vivre des trucs nouveaux, je ne sais pas, j'ai envie de nouveauté. Alors, vous me direz, non mais Jojo, tu ne te moques pas un peu de nous, tu viens de signer ton contrat, tu viens de déménager, de la nouveauté, tu en as dans ta vie. Oui, non mais je suis d'accord avec vous mais justement, je crois que je me suis habitué et j'ai envie de, je ne sais pas, j'ai envie de frais, de nouveaux et la chaîne, j'ai envie également de faire des choses nouvelles, j'ai envie de, je ne sais pas. Donc, comme j'ai plusieurs idées en tête et vous me connaissez, mes idées, c'est un peu comme l'univers, c'est-à-dire que tout est organisé dans un grand bordel. Ah, voilà. j'ai besoin de vous et j'aimerais que vous me mettiez en commentaire des suggestions, des idées, de, je ne sais pas, de vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Ça peut être des tirages spécifiques mais ça peut être des sujets spécifiques, ça peut être des sagas de vidéos, des vidéos habituelles qui reviendraient régulièrement ou on traiterait de ceci, de cela. Je ne sais pas, donc dites-moi ce que vous, vous avez envie et puis, commencement YouTube, c'est un peu la catastrophe et que les vues baissent pour tout le monde. Autant que je fasse du contenu qui vous plaise, que vous avez envie de regarder et que je sois sûr que vous regarderez parce que c'est vous qui l'avez demandé plutôt que ce soit moi qui vous apporte un truc qui ne vous intéresse pas ou alors que vous avez déjà vu 10 milliards de fois chez les autres. Donc voilà, autant faire des trucs un peu originaux et qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire en suivant ce que vous aimeriez que je vous fasse. Voilà. Ouais, je suis prêt à tout vous faire. Bon, ensuite, pourquoi aussi j'ai été absent cette semaine ? Parce que j'ai entamé l'écriture du tome 2. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, sur pandemonium, pandemonium.com Et puis je recommence sur Instagram, pardon, ainsi que dans l'anglais communauté, je vous ai partagé cette nouvelle que j'étais dans l'écriture du tome 2 qui avance relativement bien puisque je suis surpris d'avoir déjà écrit 90 pages. Alors je pense que je vais repartir sur 250 pages comme pour le premier. Vous verrez de quoi ça va traiter tout ce que je peux vous dire. C'est que c'est un sujet qui je pense va beaucoup vous passionner puisque juste, je vous révèle juste ça. je vais y parler des fantômes. Je sais que vous aimez ça. Donc je ne vous en dis pas plus et en fait, ce qui me perturbe aussi profondément, c'est que je voulais vraiment prendre mon temps pour écrire parce que je voulais y poser des choses qui étaient importantes. Mais en fait, je suis pris d'une forme de diarrhée verbale. ça me fait comme pour la première fois parce que vous allez voir que, alors dans le tome 1, il y avait des choses qui étaient réelles et qui étaient diluées dans des choses imaginées. Enfin, avec ce que je vis, il y a des fois, je me demande si c'était vraiment imaginé ou s'il n'y a pas une part de réelle dans mon prêtre. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans le tome 2, je m'appuie sur mes propres expériences paranormales que je vous relate. Voilà, je ne peux pas vous dire, je ne vous en dis pas plus parce que sinon, ça va vous spoiler. Mais pour ceux qui, celles et ceux qui connaissent ma vie, mon passé, tout ça, tout ça, en gros, dans le tome 2, vous allez avoir mes histoires de fantômes mais avec... Non, je ne peux pas vous le dire. Ne forcez pas, je ne peux pas vous le dire. Il faudra que vous le lisiez. Non, mais même moi, en fait, je dis, alors, je ne suis peut-être pas obligé de dire ça, mais j'adore ce que je suis en train d'écrire et je suis complètement plongé dans l'histoire parce que je la trouve encore plus passionnante que la première. Alors, je sais, ce n'est pas objectif. Forcément, c'est moi qui l'écris. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que... Je ne sais pas, il y a quelque chose de plus fort. Alors, est-ce que c'est le fait que, pour le coup, 80% du livre est réel ? Donc, du coup, ça y apporte un parfum particulier, quelque chose de captivant par rapport au premier qui était un peu plus fantastique ? Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est perturbant de plonger dans les noirceurs de son passé parce qu'en fait, c'est une chose quand je vous fais les vidéos, que je vous explique mes histoires, c'est une chose de les raconter. Mais quand vous les écrivez, surtout là, j'essaye de me projeter. J'essaye vraiment de vous fournir des détails pour vous aider à visualiser les scènes, à vous mettre dedans, vraiment à vous immerger. Et je crois que j'ai trop bien réussi ce pari parce qu'il y a des passages dans le livre où j'étais en PLS, mais vraiment, à pleurer à chaudes larmes, à être pas bien parce que je me revoyais dedans. J'étais en train de revivre la scène, chaque détail, chaque chose et c'était particulièrement perturbant, vraiment. Donc je me dis que si déjà au bout de 90 pages, je suis en PLS complet, à la fin du livre, vous me retrouverez en HP, à mon avis. Quelque chose comme ça. Bon, mais on en reparlera en temps et en heure. Laissez-moi le temps d'écrire. Je ne sais pas quand est-ce que le livre sortira à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Je ne sais pas. C'est une affaire qui reste à suivre. Voilà. Est-ce qu'il y aura un tome 3 ? J'en sais rien, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais je pense que ce tome 2 viendra clôturer beaucoup de choses en suspens qui n'étaient pas tout à fait complètement réglés dans le tome 1, déjà. Je vous précise qu'il faudra avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2. Enfin, c'est plutôt recommandé en fait, parce que j'y mets des éléments de référence au 1 et si vous n'avez pas lu le 1, vous risquez de ne pas comprendre ou pire encore, si vous n'avez pas lu le 1, ça va vous spoiler des passages entiers du 1. Voilà. Donc, on va dire que c'est plus logique de lire par chronologie le 1 puis après le 2. D'accord ? Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous lire le 2 et que ça vous donne envie de lire le 1, vous ferez le 1. Mais bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, je crois que c'est tout en fait, les amis. Oui, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que tout le reste, je vous en parlerai dans la vidéo que je vais vous dédier à ça. Vous allez voir, je vais vous proposer des services. Il y a des choses que j'ai envie de refaire qui me manquent. Voilà. Il y a des choses nouvelles aussi que j'ai envie de faire parce que très concrètement, on va par les chiffres, on va par les sous, les amis. C'est vraiment pas avec YouTube en tout cas, plus pour l'instant tant que YouTube n'ira pas mieux et que les vues ne réaugmenteront pas. C'est vraiment pas avec YouTube que je vais faire deux, trois sous. Clairement pas. Donc, c'est pour moi une occasion de pouvoir retravailler, de pouvoir me replonger dans ce qui faisait moi, en fait, dans ce qui faisait mon identité. Vous comprendrez dans la vidéo que je vous réserve, mais je crois qu'il est temps pour moi de revenir à certaines origines et de... Je vous en dis pas mieux. Voilà, il faudra regarder la vidéo là aussi que je vous prépare et puis voilà, c'est tout. Bon, allez les amis, je vous avais promis de ne pas être trop long donc je vais arrêter la vidéo là. merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce comme ça en l'air. Vous abonnez, la petite cloche de notification, tout ça, tout ça, le petit commentaire, même si c'est qu'un smiley, ça compte beaucoup. Sur ce, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine ou une belle semaine. Enfin, les deux en même temps. Et puis, et puis, et puis, et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'est cool.